Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va jouer si je gagne 1 n'aurait pas du soir est à moi si je te gagne je prends ton dîner et ton déjeuner c'est bon allons-y c'est ce que j'aime c'est correct je rite un nourriture s'en va se battre ici un jour à toi de jouer c'est vrai 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 j'ai eu un homme c'est à dire je viens avec une grande nouvelle pour toi comme je veux rajouter la danse vas-y mec j'écoute grande quantité de nourriture j'ai avec moi c'est vraiment très gros vas le prendre tu me prends pour une bête c'est quoi c'est que tu offres euh... aisez-moi l'huile que maman vient acheter ce matin viens avec ça hein ? ça c'est génial hein non on a pas une autre chose va le prendre hé hé joue les jeux les lâches ne peuvent pas devenir riches va prendre ça et viens avec ça ici fais vite le temps c'est de l'argent ok j'ai pas ah mais les tiens je vais amener aussi le nôtre attends elle parle moi aussi c'est pas t'inquiète pas non je suis en train de partir moi aussi sur la tête au hausse et pourquoi tu ne sais pas d'être comme une femme et pardon arrête ça je te le dis une femme rigolante la tête au pied j'ai récemment une femme où tu veux que je commence à me comporter comme ta mère ce n'est pas ce que je voulais dire ok j'arrange tu es une fille pourquoi tu ne veux pas être comme une fille ouais tu n'es pas une fille ok j'ai entendu laisse moi partie et il ya des gens qui m'attendent maintenant non tu ne m'intéresse pas du tout je suis encore une petite fille je dis quelque chose ou pas donc je vais lui faire une démonstration moi je vais lui donner ça je vais ouvrir comme ça mais qu'est ce ne va pas avec cette édite moi non mais la maison n'est pas aussi loin d'ici laisse moi devinez pas vraiment sur la maison ils vont l'attraper c'est pas grave je vais donner ça après je joue ça après je joue la dernière j'ai joué ça après je les gagne mon cher oh mec je t'attendais j'ai t'avais dit grand chasseur attend 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 ouais 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 regarde ce qu'il y a là bas non dépose ça dépose ça dépose quoi ok attend ok et si moi tu es où la nourriture et là il ne va pas traîner donc tu as peur et voilà la voilà allez toi viens comme ça ok quand même temps de la nourriture la nourriture est prête il est passé elle va pas jouer non je ne joue pas au hockey au hockey au hockey du juge de gagner comme ça elle ne va pas jouer nous jouerons nous deux c'est une fée qui est dormi à tout moment tout ce que tu fais c'est dormir oh bien non qu'est ce que j'ai pris de toi que tu ne peux pas me laisser dormir qu'est ce que j'ai pris de toi où est mon huile ton huile oui guenon va demander ton vaut rien des fils à propos de ton huile je n'ai aucune chose à faire avec ton huile je n'ai pas vu ton huile ton vaut rien des fils seul peut savoir propos de ton huile c'est tout Tu vois, tu es une femme de confusion, une femme de confusion c'est ce que tu es, tu ne cherches pas avant de demander, même pas un peu, c'est ce que tu es, tu ne me cherches pas, même pas un peu, tu penses que je ne sais pas ce que tu as, ok, prends ça, j'en savais que c'est ci, tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait, bébé, ferme tes jambes, mon ami joue là-bas au jeu, mon ami s'il te plaît, joue au jeu, ferme tes jambes, laisse moi concentrer toi et joue au jeu, Je joue au jeu, ne regarde pas là-bas Inter demande 4, 2-4, le match est fini Ah Mon cher, je te l'avais dit, je t'avais dit que j'étais le roi des jeux de cartes, avec la seule carte, et je gagnais le jeu C'est à cause de toi J'étais toujours dit que quand je jouais un jeu comme ça, ne me dis pas ce que je dois jouer Dieu merci que c'est toi qui est venu avec Jericho, je n'ai pas joué au N-n-n-n-n, c'est pas toi qui m'étais quand je jouais au jeu Mais c'est toi qui a joué tout seul, non Ah Mon frère Je suis un jouet Quand j'arrive, vous devez chanter Eh 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 Fais quelque chose Fais quelque chose Attendez Eh Il y a une autre fois Ecoutez Ecoutez-moi Ecoutez-moi Donne-la-moi Laisse-moi l'épouser Eh Je veux rien mieux que ce que j'ai fait ici Ta petite la letourne par homme On ne parle pas comme ça Non Tu 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 es fou hein Ne dis pas comme tu m'as touché Tu sais, cette façon de faire le chose n'est pas bien parle pas comme ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parle avec les messieurs dans ta tête amène ta soeur dans ma maison elle doit savoir que en fait je suis venu te dire de la mettre en jeu j'ai gagné c'est quand il est plus je lui permets pas de partir avec ses tuyelots pourquoi ne pas lui permettre de partir il a gagné mais t'en fais pas je vais dire à moment que c'est toi qui m'a mis des monnaies de porte tuyelots ils sont venus avec ça ici elle parle regarde je vais te dire il ne peut pas mener l'huileau j'ai déjà parti avec regarde les repas de ce soir on va les préparer j'ai du corps ne parle pas de moi on appellait hein qu'est ce que se passe ici qui est venu ici qui est venu mettre ses mains qui est venu mettre ses mains dans ce que j'ai laissé qui a pris la nourriture que j'ai laissé ici hein il n'y avait personne quand j'ai regardé la nourriture qui a enlevé la nourriture d'ici hein je me demande ce que je suis en train de voir ici dans cette maison est-ce que mon fils était ici non personne n'était là hein non tu m'as laissé partir quand tu avais décidé que j'amène eh 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 on est où est parti non non mais t'as pas c'est 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 jérico qui m'avait demandé de l'amener quel j'ai donné de l'huile hé j'ai un qu'est ce qu'il y a j'ai pour quoi pardon je n'ai rien fait donne mon huile gendo qu'est ce qu'il y a là pour de toi laisse-la tranquille gendo laisse-la tranquille c'est quoi ton problème hein eh eh si moi ou est mon huile on va me chercher mon huile là eh si moi tu veux que tu achères son huile papa c'est c'est jérico qui m'avait demandé d'amener ça quel jérico m'as-tu donné de l'huile Hééé! Jéricho! heeeé! Jéricho fait quoi? monsieur, Jericho? Où est l'huile? Papa, elle ne m'avait pas donné l'huile, elle l'avait de tousノis ou sa par terre! Heeeé, Jericho! Ce n'est pas ce qui m'avait démarréper l'huile ?! team, on s'était sur l'avosis entre les mains ? ok équipe german�� qui a m'enlèver cette huile? ce n'est pas celui qui a m'enlèver avec cette huile Je n'ai plus choquy l'huile Waka! vous, écoutez moi bien, je ne veux pas savoir aucune chute de l'huile pour des spéculations pour qui a spéculé avec de l'huile ! tout ce que je veux c'est mon huile la personne qui a mon huile la personne que je connais je te bénisse si tu ne veux pas connaître qui a fait des manoeuvres avec cette huile et que la seule chose que tu penses c'est de frapper ma fille si je touche ma fille en cause de cette huile encore je vais te frapper oui c'est ce que tu dis je vais te frapper tu vas te mettre là oh maman laisse moi toi qui a oh maman laisse moi toi qui a maman laisse moi toi qui a maman papa laisse moi papa maman tch maman tu me touches je vais partir qui tu vas me tuer maman tu me tuer mon fils maman tu vas te frapper tu vas me tuer mon fils maman tu vas me tuer mon fils maman 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 je dois tout près je dois vraiment les vendre, je n'ai pas d'argent je ne peux pas continuer comme ça mon dieu qui ne me voit pas au... mon dieu ça ressemble à mon mapilla ça ressemble à la même forme que Mamouze hé 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 oui ça ressemble à mon mapilla il se peut que je me sois trompé laisse moi continuer mon chemin Sous-titrage MFP. Mon dieu, mon dieu, c'était le mien, le matelas n'est pas dans la maison, c'est mon matelas, c'était mon matelas que j'ai vu, oui Jericho, j'ai encore fait sortir ce matelas, laisse moi le suivre, Jericho, j'ai encore fait me tuer, j'ai encore fait mon matelas. J'ai encore fait le Je ne sais même pas si c'est toi qui trompe Jéricho ou bien c'est Jéricho qui te trompe. Pour ton information. Ton seul disant petit ami est au point de parier le matériel de son père avant que celui-ci ne puisse l'interrompre. Alors qu'est-ce que tu veux en dire ? Je suis sûr que tu ne sais pas ce que tu dis. Je le prends comme une blague. L'un de ces jours, il faut te parier aussi à ce jeu. Une fille bonne à rien. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh Mata, oh mon amour, la belle Mati, Mati de Mata. C'est toi la plus belle fille du village. Personne ne peut te galer en beauté, c'est toi la plus belle fille du monde. Chéri, tu ne me disais pas que tu partais la rivière. Allez, arrête, c'est quoi ça ? Laisse-moi que tu vas jouer les plus joueurs au Paris. Hein ? Hein ? C'est vrai. Hein, tu m'as vu jouer ? Où ? Quand ? Bébé ? Ne m'appelle pas bébé ! Mon Dieu. J'ai été assez insultée comme ça pour arrêter d'être dans ton ami. Comme ça quelqu'un comme tu n'ai, ne pourra pas m'insulter. Hein, tu n'ai été insultée ? Non. Dieu va la peiner. Tu vois cette fille, hein ? Mes ennemis, tu vois cette fille, cette fille n'est pas contente de notre relation du tout. Si je rencontre cette fille, oh, oh mon bébé, désolé, regarde. Ça c'est... C'est quoi ? Les travaux d'idoles, n'est-ce pas ? C'est chaque jeu que tu répètes la même chose. Cette fois-ci, je suis vraiment sérieux. Regarde, tu vois, cette fois-ci, je vais jurer. Écoute, le jour où tu entendras parler que moi, je vais encore jouer à ces jeux-là, je jure sur ton amour. Si je vois que je fasse un accident... Je peux voir comment l'affaire des jeux de Paris est plus importante pour toi. Quand tu auras fini avec ton affaire des jeux de Paris, tu sais là où il est trouvé. Bébé, attends, pardon, s'il te plaît. Hein ? Pardon ? Je viens de jurer, qu'est-ce que tu fais que je fasse encore ? Regarde, si tu fais comme ça, il ne faut pas prendre de tes décisions, je t'en prie. Sinon, tu vas entendre que Jericho s'est suicidé à cause de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand je fais comme ça, ça a toujours marché, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Cette fille commence à comprendre, hein. Ah, ah ! Jericho ! Ah, Jericho, excuse-moi, hein. C'était pas mal que tu le respect. Je vais discuter d'une chose avec toi. Hein ? À propos, je voulais te demander pardon. Pardon, pardon, pardon. Arrête de jouer avec la vie de ta sœur. Ok. Sais-tu qu'un jour elle va définitivement se marier ? Hein, ce n'était pas une chose, hein. Je me suis réveillé du bon côté de lui aujourd'hui. Sinon, je t'ai dit, mon ami, et je ne mâche pas mes mots, que je t'aurais tué et je t'aurais jeté dans la brousse, et personne n'aurait su. Tu es fou, tu veux que Dieu te punisse ? Est-ce que c'est ta sœur ? Ça te concerne, est-ce que ça te concerne, est-ce que c'est ta sœur ? Jericho, tu sais pourquoi je t'ai parlé de ça ? Parce que je l'aime. Que le diable te punisse. Si tu cherches une femme, dis-moi. Si tu cherches une femme, dis-moi, je vais arranger une femme pour toi. Tu vois, ma sœur, elle n'est pas de ton niveau. Regardez-moi ces garçons qui grandissent aujourd'hui. Que Dieu te punisse. Ah, attends. Tu sais ce que j'observais quand tu parlais ? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne voit pas bien dans ta tête. La chose que tu as mieux sur la tête, ça a des pneus. Vous pouvez les poser et commencer à les pousser petit à petit. Tu es vraiment marrant. De toutes les façons, je sais que c'est pour les paris, n'est-ce pas ? Je te connais. Que Dieu te punisse, je vais te punir. Dis-moi, ça te concerne. Tu es fou, regarde. Si tu ne pars pas d'ici, je vais te tuer. Tous tes amis qui sont comme toi, qui ont ton âge, ils ne sont pas ici, ils sont à la cité. Ils sont dans la débrouillardise en train de chercher un peu d'argent. Cependant, toi, tu te promènes au village, courant derrière les filles. Et tu le fais à longueur de journée. Si tu rends des grosses, si tu ne quittes pas ici, je vais te tuer. Jericho, c'est à moi, Francky, que tu es en train de parler comme ça. Qui es-tu pour que je ne te parle pas ainsi ? Si tu ne disparais pas d'ici maintenant, hein ? Tu vois cette brouette ? Je vais te mettre des dents, je t'ai sûr. Je vais t'emmener sur le lieu du jeu et c'est toi que je vais parier à sa place. Tu es fou. Est-ce que tu as perdu ? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je passe mon temps avec toi, malade. J'ai pitié de toi, Jericho. Imaginez. Tu n'es pas vraiment réprimandé. Je ne peux m'étonner de quel genre d'esprit tu es. Magui, Magui, ah, tu ne donnes pas aux gens, fais la faisant. Laisse pour moi ces cacahuètes. Si tu as que l'acheter, si tu as que l'acheter, pour que tu m'en empêches. Magui, laisse moi te dire. Toutes les choses qui sont dans cette maison m'appartiennent. Même toi. C'est cacahuètes aussi. Je vais dire toi et c'est cacahuètes. Je ne t'appartiens pas. Magui. Je ne m'appartiens pas. Oui. Je ne m'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Magui, donne-moi ces cacahuètes. Laisse. Non, Magui. Non, non. Je vais sur ta cédure. Laisse-la. Magui. Magui, donne-moi ça. Jéricho, tu ne vas pas me les donner. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu ne vas pas les laisser. Je vais les acheter. Pour vous. Pourquoi ? Tu fais ce que tu es en train de faire. Viens manger. C'est ça. Viens manger. Donne-moi. Magui. Laisse-moi te dire. Je peux me décider maintenant. Je ne vais plus t'épouser. Oui. Je peux me décider de ne plus t'épouser. Oui. Je ne t'épouserai plus. Est-ce que je t'ai dit que je vais rester ? Je ne vais pas rester. Je ne veux plus rester. Oui. Mais qu'est-ce qui t'est raté ? Ok. Qu'est-ce qui t'est raté ? Dans ma maison. Comment tu es venu dans ma maison ? Tout en toi était plein. Maintenant, tout ton corps s'est développé. Ton devoir s'est agrandi. Ton devoir s'est agrandi. Tu ne veux pas me féliciter pour avoir fait un bon travail. Moi, je ne fais qu'émergure. Toi, tu es en train de prendre du poids. Même pas merci. Ok. Idée. Comme tu vois. Tu ne me possèdes pas. Je pars. Tu ne me possèdes pas. Magui. Et puis, je pars. Tu pars ? Oui, je pars. Eh, Dieu merci. Magui est parti. Magui est parti. Magui est parti. Vous voyez ça ? Tu penses que je vais te supplier ? Tu penses que je te dirai de rentrer ? Magui, tu n'as pas parti. Regardez son départ. Magui est parti. Magui est parti. Magui part. Magui est parti. Magui part. Regardez ! Hé, hé, hé. Cette nourriture, on va à manger aujourd'hui. Moi, je vais sauver. Tu vas travailler aujourd'hui, tu ne vas pas gagner. Moi, aujourd'hui, vous aurez peur. Pourquoi de peur aujourd'hui ? J'essaierai encore de le mettre aujourd'hui. Ton père est une petite qui suit toutes les filles dans le village et moi, je vais te suivre. Je suis sorti avec toi. Mon père n'est pas ton ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va faire avec toi ? Ton père est mon ami, oh. Depuis le jour où il m'a arrêté pour me draguer, il est devenu mon ami. Oh mon Dieu. Et dis-moi, dis-moi le jour où c'est-tu de ta... Qu'est-ce qu'il a dit ? Mon père, tu as dit ? En fait, tu devais être comme ta mère pour que mon père vienne te déranger. Un instant. Remercie ton Dieu, si tu devais né sa copine un bonjour. Dans ces choses, mon père, c'est un gars. Il a un gars comme moi. On a un coucou, on a une fille. Va-t'en, tu n'es pas une fille. Mon père n'a pas fait avec toi. Une vieille dame comme toi. C'est moi que tu as appelé une vieille femme. C'est toi. Hé, de quoi parles-tu ? Je dis, de quoi parles-tu ? C'est moi qui t'ai touché, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, j'ai dit que c'était moi. Elle m'a touché. Mon père, touche pas à moi. Oh, elle m'a demandé de quel bon se chanvre. Hé, attends, donc tu m'as vouloir. On ne touche pas avec toi, hein ? On ne touche pas la sœur de Gélico. Hé, toi là-haut, hé, toi là-haut. Ne me cherche pas, hein ? Ne me cherche pas, hein ? Hé, attends. Oh mec, on ne touche pas ma sœur. Je t'avais prévenu. Fais gaffe, je risque de te faire comme McTayson. Jéricho a envie ! Est-ce que c'est à ma sœur que tu veux toucher, n'est-ce pas ? Ah non ! On ne touche pas la sœur de Jéricho. Je vais te faire des trucs de Jackie Chan. Tu vas oublier. Tu vas froid avec ma nourriture. Elle ne sait pas ce qu'il... C'est plus, elle verra. Elle joue avec moi. Ils ne me connaissent pas ! Ils ne me connaissent pas ! Ok. Hey ! Non, dis-tu, c'est bon. La soupe d'abobo est très bon. Tu sais que ce qu'on a fait n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bon, ce n'est pas toi qui m'as dit de fuir avec la nourriture d'abobo. Est-ce que tu en es là, mais si je ne l'avais pas tapé ? Pardon, arrête. Tu sais que tu es vraiment forte. Tu sais, tu dois faire comme ça chaque jour. D'accord, demain, nous irons à l'église. Ok. Nous irons prier pour papa, nous prierons pour maman. On va prier pour tout le monde. Calme la bouche. Vous ne priez pour personne. Vous venez partir dans l'église. Eh, laissez-moi. Va la cousine préparer pour moi. C'est quel charabia ? Va la cousine me préparer, tu fais un. C'est quoi, mon ? Ah, papa, je ne peux pas préparer, oh ! T'as rien, je ne t'ai pas préparé. Voyez, voyez le problème, bon. Va chercher ta femme. Elle va préparer pour toi. Va préparer pour moi ! Que veux-tu dire, tu ne peux préparer ? Tu n'es pas une femme ! Elle a dit qu'elle ne s'est pas préparée. Eh, ferme ta bouche bouton, j'ai dû appeler et je m'enlève toi et va préparer pour moi. Pourquoi je dis que je ne veux pas préparer ? Elle dit que je ne sais pas préparer. Tu n'es pas une femme. D'ailleurs, je vais aller vivre avec maman, je suis fatigué de vivre dans cette maison. Comment tu disais ? Laisse-moi rentrer ici. Rentrer ici. Où est cette fille ? Mboudi, va préparer pour moi. Qui ça ? Moi ? Tu sais comment la mérée est déjà tombée ? C'est comme ça que tu vas tomber ? Quoi me faire à la cousine ? Tu sais ce que je vais faire ? Je m'en vais. Où vas-tu ? Je dois aller voir l'un de mes... Avant que tu viennes, je me disais déjà Papa va souffrir, il a chassé maman. Eh, merci, viens-y ! On me dit rentrer ici. On me dit rentrer ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu veux faire ? 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 Je vais manger. Manger quoi ? Cette nourriture ne suffira pas à nous dire. Laisse-moi manger. Je vais manger. Hein ? Je dis je vais manger. Je te dis que cette nourriture ne nous suffira pas à nous dire. Je dis je vais manger. Je dis que tu ne vas pas manger. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dis ne mange pas. C'est la viande pour une personne. Pourquoi si c'était... Ainsi-moi, tu as l'accepté qu'ils viennent manger. Ainsi-moi. C'est quoi ton affaire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que ça fait pour toi ? Ça te regarde. En quoi ça te concerne ? En quoi ça va te concerner ? Laisse-moi manger. Je répète, tu ne vas pas manger. Je ne sais pas que même cette nourriture n'a pas de goût. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Ça, c'est le goût sucré de ça ? Quand on mange ça, quand on est adulte. Ça, c'est le meilleur moment. Ça s'appelle sucre. Ça s'appelle sucre. Après ça, sucre. Et je n'ai pas du goût. C'est vraiment bon. Moi aussi, je vais les manger. Je vais les manger. Descoute de ton envie. Tu vas manger d'autres fois. Mange. Un vieux qui lèche la sauce. Oh, j'aime la soupe. Je vais te montrer comment lèche la soupe. Soupe, je te lèche. Regarde le doigt que j'utilise pour lècher la sauce. Je veux, je veux, je te prendre la vie. Je risque de te maudire. Où est la nourriture que moi, que je vais manger ici ? Nourriture. Je ne quête pas pour ce genre de nourriture. Je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon. Grand garçon. Grand garçon. En famille, appelle-toi garçon, en famille. Pas grand garçon. Pour ce genre de nourriture. Le grand garçon a pris la chaise et l'a venu s'asseoir. Regarde la façon, il s'était assis. Maman, je crois que tu vas bien. Bonjour. Hey, maman, tu es de la joie, oh ? Comment tu vas ? Je vais bien. T'as faim ? Non. C'est juste... Juste quoi ? Juste quoi, tu manges rapidement comme ça ? Oui. Naï, bonjour. Ado, comment tu vas ? Ça va. Et comment va ton père ? Il est allé au champ. Ton père, il les a furent du champ. La façon dont tu es fait, un jour, il va équiper toute la communauté. Naï, tu es marrant. Ok. Regarde, je voulais te dire ceci. Deux fois, je suis passé à la maison pour rendre visite à ton père, mon ami. J'ai réalisé que tu es vraiment une très, très bonne fille. Ah, Naï, merci. Bon caractère. Aime bien. Et je suis impressionné. Je suis impressionné. Euh, alors, ça te dit quoi ? De me rendre visite dans ma maison cette nuit. Naï, tu veux dire quoi ? Une visite chez toi ? Une visite, oui. Naï, laisse-moi t'avertir. Tu sais la chose que tu fais dans tous les villages ici. Ne les sais même pas chez moi. Si tu oses les faire chez moi, tu vas regretter toute ta vie. Regardez-moi cet homme. Vous allez par-ci, par-là, votre femme ne vous voit plus, n'est-ce pas ? Tu es pour celle-ci, tu es pour celle-là, tu es pour celle-ci. Ou bien, poussez-moi tout le monde dans ces villages, comme ça on saura que c'est... Ada, arrête ça. Naï, respectez-vous, respectez-vous, respectez-vous. Es-tu une petite fille ? Oui, je suis une petite fille. Tu n'es pas une petite fille ? Oui, je suis une petite fille. Tu n'es pas. C'est un homme qui lèche même la soupe. Un jour, les dieux font vous rattraper. Un jour, un jour, retenez ça. Regardez-moi cet homme. Toutes les femmes-là que tu as épousées, elles ne sont même pas à toi. Tu les prends ici, tu les prends là-bas. Malin que tu y es. Tu es un grand fou. Non, et respecte-toi. Si ce n'est pas seulement à cause d'une seule chose, j'allais juste dire Waka. Regarde-moi cet homme. C'est parce que je suis comme ces femmes-là. Je ne suis pas comme eux. Je suis très différente. Regardez-moi cet homme. Ta taille s'est étendue. Tu as déjà perdu toute la force. Regarde-le, le rusé que tu es. Mon Dieu, elle me traite d'un vieil homme. Ada, tu me traites de fou, j'ai un vieil homme. Où es-tu un vieil homme fou, j'oyais ? Ada dans sa patrine est déjà tombée, sa taille est large. Elle s'est dit une petite fille. Hein ? Voyez-moi ça. Les filles de cette génération. Comment ça est devenu ? En d'autres petites filles. Où vient cette chaise ? Où ? Ça c'est quoi ? Lève-toi, lève-toi. Garçon paraisseur. Les gens sont dans la recherche. Au lieu de j'ai dit, c'est que tu peux faire l'histoire du temps. Garçon paraisseur, où est-ce que tu étais ? Papa, comment peux-tu me poser cette question ? Iras-tu faire la récotte pour nous ? Ça se termine quoi ? Pour moi et maman. Tu peux fermer ta bouche. Je te demande. Tu ne peux pas revenir de ce mode matériel. D'où viens-tu ? Dans quel mode spirituel as-tu été ? Peut-être celui de tes ancêtres. Les mes ancêtres ? Mon ami, écoute. Ce que tu es en train de dire, il faut arriver au bout. C'est-à-dire que tu veux être coublé. Tu viens de chez mes ancêtres ? Tu sais quoi ? Tu parais comme un voie à rien accompli. C'est ce que tu es. Et c'est toi le père de ces garçons paraisseurs accomplis. Je suis trop stoppuide. Garçon paraisseur. Paraisseur toute chose. C'est la fin qui t'a amené ici. C'est moi que tu es en train de parler comme ça. Il y a quoi ? Quoi ? Tu as faim. Tu cherches quelqu'un à tuer. Regarde, tu ferais bien d'aller prendre ta femme. Sinon, la fin va te tuer ici. Comment toi, mon fils, peux-tu te permettre de te dire que la fin va te tuer ? Mais ne meurs pas à ce moment. Pour que je parie, je joue à la loto avec l'argent de ton interment. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'en ai mangé à longtemps. J'en ai retrouvé. Comment va ton fils Bobo ? Bobo va bien. Va bien. Fruits. Mon ami, j'étais reçu dans ma maison, je crois qu'il n'y a pas de problème. Sur hasard, rassuré, tout va bien. Je suis venu avec un but. Je n'ai quoi te dire. Tu peux voir comment il s'est présenté lui-même. Je suis venu à propos des rites traditionnels. Mon sachet est là. Tu viens dans ma maison avec un sachet ? Je commence à comprendre que tu es venu pour une fille. Ne t'inquiète pas pour le manger. Dis-moi pourquoi tu es là. Parce que ce n'est pas d'habitude que tu viennes. Mon frère, ça c'est un... J'ai vu de très bons fruits dans ta maison. Je sais. Ils sont suspendus très délicatement dans un arbre. Alors je me suis dit, je viendrai te le dire. J'aime ces fruits. Je vais en prendre pour partir avec. Quelle bonne nouvelle. Attends, je vais l'appeler. Ok. Mage ? Elle est là. Mage ? Mage ? Mage ? Nae. Viens au... Oh lolo, lolo. Oh lolo, lolo. Je veux te saluer. Mage, comment allez-vous ? Bienvenue. Mage ? Hum ? Hum... Le type que tu vois là. Dis qu'il veut t'épouser. C'est pourquoi j'ai t'appelé. Il est venu m'épouser. Oui, oui. Nae. Est-ce que tu es fou ? Non, je ne le suis pas. Non, ah. C'est quel genre de bêtises comme ça ? Quelqu'un veut t'épouser, c'est-il une mauvaise nouvelle ? Hein ? Mage, Naname. T'es-je dit que je cherche un mari ? Hein ? Mage, je te parlais à propos de ta fille, pas ta femme. Hein ? C'est ta fille, pas ta femme. Tu vois, tu sais pourquoi ? Je vais l'appeler. Parce qu'elle conviendra à ton âge. Une autre, elle t'a refusé. Ça signifie que toutes les personnes s'étant refusé. Donc, il sera mieux d'aller. Il n'y a pas de place pour toi ici. Tu peux le voir. Iben, je vais mettre ta fille à l'aise. Je vais prendre bien soin d'elle. Mage, Naname. Si elle peut te refuser, je suis sûr que ma fille va t'accepter. Hé, 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 ma jeune, Naname. Pardon. Prends ta boisson, mets-toi debout et sors de cette maison. Débout, avant que je le commette à merdre. Maintenant. Ok. Alors, ça sent de bêtises que tu disais à ma fille dans la brousse. Hein ? Hein ? Tu penses que je ne le sais pas ? Vous savez, depuis, que j'ai acheté ce bière que j'ai amenée ? Laissez-moi sortir ce bière et nous allons boire très bien. Je n'ai plus rentré avec ça. Je l'ai amenée pour vous. Naname, mais sors avec tes histoires dehors. Reprends ta boisson. Donc, tu ne respectes plus ton âge. Je ne veux pas respecter ton âge. Tu ne connais pas ton âge, Naname. Sors, mon ami. Pardon, prenez ça et puis... Reprends ta boisson. Viens prendre ta boisson. Reviens, reviens, prends ça. Nessa, je vais prendre ça. Dépose ça sur la table, moi-même, je vais prendre ça. Je vais le boire. Je vais refuser avec ma fille. Est-ce que je vais refuser de boire ? Ne lui revient pas ça. Va. Alors, tu veux boire ça ? Dépose la bière sur la table. C'est quoi ton poids avec moi ? C'est quoi avec toi ? Hein ? Oui. C'est comme ça qu'il va te revoir, petit à petit. C'est comme ça que tu veux m'enseigner. C'est ça que tu veux faire, ça n'a aucun sens. Épouser, épouser. Quel est l'enfant qui va venir épouser ici ? C'est ça, moi ? Arrête de m'embêter avec tes bouts ici. Où elle va venir l'épouser. Je lui reviens ici comme ça, je vais voir où elle va l'épouser. De quoi vous parlez ? Hein ? Voyez-moi ce genre de réaction de ces gens. Regardez, Iben. Ne refusez-moi d'épouser cette seule belle fille, même si c'est sa fille que je vais épouser. Hein ? Et à la fin de tout, nous savons qui est son homme. Je vais épouser la fille d'Iben, qu'ils les veulent ou pas. Hein ? Garçon, où vas-tu ? Papa, qui t'a provoqué ? Oublie qu'on s'en a qui m'a provoqué. Un jour, où est-ce que tu vas ? Mais, d'où vient ces noms ? À partir de maintenant, je te donne un jour. Pourquoi ? Tu n'as pas été responsable par rapport au nom précédent. Ah non, je voudrais que tu commences à te comporter comme les reverends pasteurs. Les pasteurs. La responsabilité, c'est ce que je veux que tu assumes maintenant. Papa, attends. Qu'est-ce que ton père t'a donné ? Mais c'est pas Nan-Aimé. Oui ! Nan-Aimé. Oui, et pourquoi tu m'as donné un jour ? Pourquoi tu ne m'as pas donné Nan-Aimé ? Ton père dit non. Tu acceptes Dimanche. Je voudrais que tu sois bien en joie. Comme une photocopie de ton père. Je ne vais pas accepter un jour. Et moi, je suis en train d'insister comme ton père que tu dois accepter ces noms. Pourquoi tu m'as pas comme ça ? Réponse toi-même. C'est un nom qu'on peut donner à toutes les personnes. Je n'ai pas l'air ? Papa, je ne suis pas responsable. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Ok, papa, je vais être responsable maintenant. Je vais aller à la cité et devenir responsable. C'est une bonne nouvelle. Pure bonne nouvelle. Laisse-moi aller amener ton argent d'Étikansport. Est-ce que tu as en tout cas de me chasser ? De quoi tu parles ? Non, tu as dit que tu es allé maintenant. J'ai dit. Est-ce que j'ai dit que j'ai porté maintenant ? Tu m'as dit que tu voulais aller. Maintenant, maintenant. Toi, tu restes ici. Attends, moi, je vais prendre. Non, non, non. Laisse-moi aller ton argent. Moi aussi. Pourquoi j'en ai parlé ? Il est parti pour prendre l'argent. Il vient dire que c'est maintenant, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme ? Être sûr que c'est ton argent. Voyons, il est gardé pendant tout ce temps qu'il me disait de quitter cette maison. À manger. Ou à faire tout ce que je veux. À manger. Qu'est-ce que tu te trompes ? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Même si tu es monté au ciel. Ou tu es descendant en affaire. Pour manger son argent tout seul. Non, il s'est trompé. Je n'irai pas. Pourquoi ce garçon me fait traîner jusque maintenant, non ? Je suis déjà resté ici plus d'une heure. En tout cas, tous les garçons de ces villages me font fatiguer. Seulement à cause de cet argent qu'il veut me donner qu'il me fait traîner ici. Abigue, qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi-même, que fais-tu ici ? Et qui es-tu pour que tu me poses ce genre de questions ? Donc, je ne peux te poser ce genre de questions ? Abigue, je pense que tu n'es pas là pour mon bobo, hein ? Laisse-moi profiter de cette occasion pour t'aider de rester l'un de mon bobo. Si tu ne veux être mon problème, tu vois ce garçon ? Je ne blague pas avec lui. Je ne veux pas du tout de problème avec lui. Alors, si tu veux être le problème, hein ? Pardon, maman. Respecte-toi toi-même. Je t'avertis, oh. Parce que très bientôt, très très bientôt, tu verras ce que je te ferai. Sois loin de ce bobo, même si tu as ça devant ou là-bas en bas, ça m'est égal. Si tu vois mon bobo, seulement sois loin de lui. Hé, toutes les filles de ce village. Peux-tu imaginer ce rat qui parle ? Écoute, je t'ai pris en nom de Dieu. Ne l'appelle plus comme tu l'appelles, bobo. Avant que tu veuilles qu'il te gifle mes giflés. Oui ! Pourquoi ? Es-tu plus belle que moi ? Ou que je n'ai... Mes giflés, pourquoi ? Mon bobo, mes giflés, je suis en train de blaguer. Je vais te poser, c'est une question. Quelle est cette stupide question que tu veux me poser ? C'est quoi la dernière fois que tu te laves ? Hé, regarde, tu n'arrêtes pas de venir ici, hein ? Je vais te déformer. C'est pas vrai. J'ai dit que c'est pas vrai. Pour mon bobo, je veux voir ce que tu me feras dans cette cité. Je veux voir ce que tu vas faire. Ne me cherche pas, je me connais, j'espère. Mais pourquoi tu m'as rêvé, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce jour-là, tu n'avais pas permis de finir ce que je disais. Mais c'était à cause de toi, non ? C'est toi qui avais dit que tu avais dit oui. Je n'avais pas dit que j'allais l'épouser. J'ai juste dit que j'allais épouser un homme comme lui, mais pas de son âge. Oh, Dieu merci. C'est toi. Pas son âge. Donc, si je te permets, tu vas épouser un homme de son âge. Je dis que je ne voulais pas épouser un homme de son âge. C'est ça que je viens de dire. Tu ne peux pas épouser un homme de son âge. Ok, pas de problème. Regarde, je veux que tu commences à me suivre partout. Je vais aller jouer. Dans ce business que je fais. Regarde, si un garçon vient t'aimer, aime-le aussi. Comme ça, quand il va te donner un peu d'argent, tu viens avec ça, on va commencer des affaires. Tu sais quoi, c'est rien ? Je ne ferai pas ça. Tu ne veux pas le faire pour quoi ? C'est risquant, non ? S'il y a un problème, tu ne peux même pas contribuer. Alors, on doit faire comme ça. On doit faire comme ça pour gagner un peu d'argent. Tu dois faire ce que je te dis. Regarde, tu dois faire ce que je te dis. Si tu passes du temps dans la brousse avec lui et avec Franck, lequel est risquant ? Tu sais que demeurer dans la brousse, c'est vraiment risquant. Regarde, tu veux faire ce que je te dis. Je vais te suivre. Comme ça, je veux voir tout ce qui va se passer. Tu dis aussi que je ne peux pas faire ça. Tu vas le faire. Je ne le ferai pas. J'ai dit, ai-y-moi, tu vas le faire. J'ai dit, Jéricho, je ne le ferai pas. Tu vas le faire, tu vas voir. Je ne le ferai pas. Elle dit aussi. Va le faire toi-même. Ais-y-moi, tu dois le faire. Tu vois cette chose, tu le feras. Des bêtises. Tu es vraiment une bonne à rien. Une grande fille comme toi, tu ne peux même pas produire de l'argent. J'ai une très belle soeur comme toi, je vais mourir de fin ici. Même avec ce stupide, Franck, tu dois le faire. Comme ça, je vais être derrière toi, dans la brousse, pour te surveiller. Mais pourquoi tu te promènes comme quelqu'un qui était tellement fort et qui a fait beaucoup d'argent dans la poche ? Aussi longtemps que dans tes poches, tu n'as même pas un sou. Ce n'est pas facile. Non mec. Quoi ? Cette chèvre. Je vais te demander. Quel rapport y a-t-il entre moi et cette chèvre qui est dans un sanctuaire ? Les sanctuaire mangent le chèvre. Où est-ce qu'il est produit ? Allons la prendre et vendons-la. Faisons-nous un peu d'argent. Sorcellerie, que Dieu te pardonne. T'en fais pas, si je la prends et que je la vends, viens pas me demander l'argent. Hé, toi ! Où vas-tu ? Regarde, je vais la prendre. Es-tu sérieux ? Les sanctuaire ne vont rien me faire. Je vais là-bas prendre cette chèvre. Tu es vraiment sérieux ? Comme prendre la chèvre d'autrui ? Ne sais-tu pas que c'est une œuvre de charité ? Peut-être que le propriétaire a déjà voyagé, je vais l'aider. Est-ce qu'il a laissé la chèvre ici ? Je vais prendre soin d'elle-même si je la vends pas. Pour avoir l'argent, je pourrais la manger ou l'utiliser pour le pari. Laisse la chèvre aller au trouillot ! Si je la vends, ne viens pas me supplier de te donner l'argent. Ne viens pas. Dis au coin, demandez l'argent et moi, je veux rester là. Est-ce qu'on va prendre la chèvre et partie ? Je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon. Je ne peux pas. Essay, vas-y. Moi, je veux. Et... Parce que... Parce que je suis un grand boss. Aussi comme je suis un grand garçon. Donc je vais chercher une femme. Qu'est-ce qu'il m'a pas de toi ? Eh, mes gars, pourquoi tu es comme ça, hein ? Je ne sais pas que c'est sandales, mais rends l'eau. Ne savais-tu pas que ça l'aidera de l'autre si tu le portais ? Je ne savais pas. Allons, on va. Je vais m'aider. Tendre. À tout moment, c'est ma baba baba. C'est quoi tout ça ? Hein ? Tes mensonges, mes fatigues de foie. Donc, maintenant dans ta tête, je vais t'emmener dans une chambre. Toi, je vais te faire rentrer dans une chambre sans au moins donner un peu d'argent à ces gars de la porte. Sa majesté, donc tu veux que je parte avec toi ? Ok, tu veux que je te porte avec ton poids là-bas ? Ok, c'est ton argent que tu veux aller gaspiller au bar. Alors, dans mon argent, je vais me faire tresser. Je ne suis pas encore tressée. Les pouilles, tout ce que tu fais, c'est me mentir, me mentir. Qu'est-ce que tu ne veux pas avec toi ? C'est ton argent qui se gaspille ? Ton argent ? Je te dis, allons là-bas, nous relaxer. Tu te plains. Tu te plains toujours qu'est-ce que tu ne vas pas avec toi ? Je veux que tu ne veux pas venir avec moi. Tu peux rentrer au village. On rentre à la maison. Moi, je veux au barbard, donc je ne fais pas de problème. Retourne ici, Diarré. Hein ? Où est-ce que je vais aller ? Donc, tu vas me laisser ici ? Tu vois ? Je vais partir par ensemble avec toi. Hey ! Je vais tout voir avec ce jeune fille du village. Regarde, quelqu'un que j'ai pris entre mes mains, que j'ai lavé, à qui j'ai donné une forme. Regarde ce qu'elle me fait. Même une personne que tu laves, à qui tu donnes une forme, vraiment. Si tu l'aimes, elle sera comme une chenille. Comme une sorcière. Elle va toujours se plaindre. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, allons-y. Hein ? J'ai entendu ça. Ne pense pas que je n'ai pas entendu, Mika. J'ai entendu. Donc, c'est parce que je t'ai su que tu m'appelles une chenille ? Bah, ce n'est pas de ta faute. Tu ne me cherches pas. Cherche-toi toi-même. Hey ! Regarde-le. Moi. Moi, je t'ai appelé chenille. Moi. Je t'ai appelé chenille. Quelqu'un que je vais amener au bar pour se relaxer. Moi, je t'ai traité de chenille. Je suis malade. J'ai perdu la tête. Je suis fou. Réfléchis un peu. Tout va vraiment, hein ? Pardon, allons-y. Allez, Jared. Allez. Allez. Merci vite, non ? Ah ! Ah ! Grand frère. Grand frère. Désolé, oh. J'ai terminé le médecament. Désolé, hein ? Désolé, désolé, désolé. Désolé, hein ? Franck, comment tu vas ? Oh, gars, bon après-midi, monsieur. Merci beaucoup, hein. Comment te sens-tu ? Un peu bien. Je vais faire quelques examens. À l'hôpital, c'est matin, mais... Ils ont dit que je rentrais plus tard. Oh, Dieu. Tu sembles être sérieusement malade. Les lieux où tu te trouves est assez bien pour avoir de l'air frais. Mais tu iras bien, hein ? Amen. Bien. Je te donne juste un petit temps pour te retablir. Comme ça, je vais reprendre ma maison, mon ami. Mais mon fils voyage pour la cité, ça demande de l'argent. Tu vois, ce qu'il doit faire maintenant, c'est chercher quelque part pour aller, lui donner pour son voyage. Et je vais venir le plus vite que possible, pour vous prendre l'argent du doyer. Oh ? Comment ça, monsieur ? Oh, je suis désolé, oh. Oh, tu vas bien. Je pars, oh. Ah, monsieur. Ok, oui, bye-bye. Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire que c'est la raison pour laquelle il est venu. Grand frère, pardon, ne considère pas tout ce qu'il vient de dire, hein ? Tu sais, c'est moi comme ça qu'il est, hein ? Ne t'occupe pas de lui. Je vais m'appeler mon cœur. Seulement, prends d'abord le médicament, hein ? Vraiment, prends d'abord le médicament. Je te la mette maintenant, oh. Ah, ah. Tout, tout, tout l'argent est là. Tu sais que je t'ai allé. Toi, tu ne sais rien faire à part suivre les femmes. Ah, tu sais que j'étais allé vendre la chèvre. J'ai eu les risques de prendre la chèvre, alors j'aurai 2000 de plus que toi. Et on va partager le reste 50-50. Tu es stupide. Je suis quoi ? Fou. Qui es-tu ? Je suis le vendeur. Mais tu vas vendre la chèvre. Tu prends des sangs de plus que moi. Tu prends des sangs de plus que moi. Non, je... Bobo, Bobo. Bobo, tu vas prendre des sangs de plus que moi. Hein, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Non, laisse-moi te demander. S'il fallait se battre au sanctuaire, c'est toi qui allait te battre. Si la malédiction doit venir, est-ce qu'elle viendra sur toi ou elle viendra sur moi ? Est-ce que c'est toi qui avais pris cette chèvre ? Hein ? Les gens du villageais ! Venez les gens du villageais ! Qu'est-ce qu'il y a ? On en volait ! Nous avons vos... Mec, relax, non ? Ok, nous allons faire un partage égal. Prends ça. Je vais te donner le reste après ici, je n'ai pas d'échange. Allez, prends ça. C'est bon, tu ne vas plus parler. Comme ça personne ne le sera. Si tu n'avais pas donné, j'allais commencer à crier maintenant. N'écris pas. Pour qu'on nous arrête. Tu allais dire quoi si tu nous as crié. Et tant pis, on n'aurait pas pu nous faire sortir de la prison. Qu'est-ce que tu allais dire qu'on a fait ? Que tu as volé une chèvre. C'est la chèvre de qui ? Pas de réponse. Je le sais. Je sais quoi ? La chèvre des esprits. Des esprits, les esprits mangent la chèvre. Ah, ils mangent la chèvre. Chèvre des esprits. Il ne te fallait pas alors prendre de l'argent. Mon dieu, c'est ma sauce. Ça va, Bardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as ? Cette chevre, je vais te demander Quelle rapport est ce qu'il y a entre nous et une chevre qui est dans une fonction vous? ' hé toi où vas-tu regarde je vais la prendre est sérieux les ceintures ne va rien me faire je vais là-bas prendre cette chèvre tu es vraiment sérieux comme prendre la chèvre d'autrui n'essais-tu pas que c'est une épreuve de charité peut-être que le propriétaire a déjà voyagé je vais l'aider et qu'il a laissé la chèvre si je vais prendre soin d'elle même si je la vends pas pour avoir l'argent je pourrais la manger ou l'utiliser pour le pari laisse la chèvre le trio si j'ai l'avant ne vient pas me supplier l'été donné l'argent ne vient pas mais au coin demander l'argent et moi je veux rester là je suis à prendre la chèvre est parti je suis un garçon je suis un garçon je ne peux pas et c'est vas-y je mange la soupe mais toi je n'ai jamais prié pour toi pardon ce n'est pas elle qui a volé la chèvre c'est moi le voleur je t'en prie pardon lui en fait je t'en prie elle n'a pas volé elle n'a pas volé c'est moi qui ai volé si tu lui pardonnes je ne veux plus voler encore on ne va plus voler encore vomi ça vomi ça m'a fait que j'ai fait que j'ai fait que je t'en prie pour l'argent et je joue je joue bien mais ton argent correct ma chère met ton argent non je ne vais pas jouer aujourd'hui mais c'est quel genre de jeu comme ça pourquoi tu vas demander de venir ici pardon de cet argent qu'on parle à la maison qu'elle a foutu de descendre sur toi va miser ta propre sœur ok tu n'as pas encore dit que je vais lui manger sans essai si tu ne joues pas là sur le terrain met ton argent je l'ai gardé ici dans mon corps je ne suis pas venu pour jouer écoute un peu ce que c'est ma vie d'entraîner empruntez moi de l'argent empruntez moi je vois moi je vais l'empruntez un peu d'argent comme ça on joue grand merci de moi je le récent mec distribue le quartier je lui donne l'homme c'est l'argent alors que tu as peur tu fais comme une femme et je veux remporter cet argent et partir mais je n'aime jamais que tu souviens les cartes passé je ne sais pas le faire d'aller ramasser une carte chacun c'est comme si ça me m'a donné je n'arrive même pas à bien jouer les casques que tu m'a donné ne sont pas bonnes c'est vrai quand j'ai décidé de jouer non aussi attend laissez moi mettre cette carte vous allez voir regardez regardez moi cet idiot il fait que c'est gonfler ce qu'on fait comme c'était une nuit je t'en prie joue avec joie arrête de faire l'idiot regarde son corps il est fou tu fais aimer le je suis fait passer le temps je suis des cartes notre vie quand tu gagnes notre vie comment peux tu jouer des cartes de couleurs différentes je n'ai pas vu ça non 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 nous sommes avec nous l'avons vécu non elle il croit qu'on n'a pas vu et lui je ramasse les cartes pardon mais calais s'il te plaît reprendre des cartes regardez maintenant on va commencer à la loupe un grand qui ne le fiche pas c'est qu'on était un poléro dans la main allez ramasser que nous étions là oh le mec attend vous allez ramasser un deux oh le mec un j'aime j'aime vraiment c'est qu'il sort là je crois que ça provient de la bouteille j'aime 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 je ne suis pas content de toi pourquoi tu n'étais pas venu à l'hôpital mais rendre visite quand j'étais malade personne ne m'avait dit attends as-tu menti d'être malade parce que nénané mais était venu chez nous me demander en mariage c'est ça la vérité qu'est ce que tu fais je vérifie si ton coeur était brisé il est toujours intacte c'est pour ça que tu m'aies touché bien c'est comme ça qu'on reconnaît les corps brisés ok que je t'enseigne je n'ai pas besoin d'apprendre la leçon du coeur non ce n'est pas à propos de coeur je veux juste t'enseigner comment le livre c'est très nécessaire laisse ça là haut je vais apprendre de johnny man johnny man je n'ai pas dit c'est qui c'est johnny man tu ne connais pas c'est ça non tu as compris est ce que je vais apprendre pourquoi tu ris bien c'est bien mais avant qu'on en arrive laisse moi tu t'enseigner comme un côté les coeurs c'est très nécessaire ok c'est très nécessaire ah qu'est ce que bien j'essaye toujours le premier à l'embrasser mais comment tu vas tant bien que mal j'ai appris que ton frère était malade oh oui il a souffert oui il va mieux maintenant présentement il sortait quand j'ai quitté la maison je pense qu'il est avec izi moi je ne sais pas pourquoi il est tout temps avec cette fille allez dis moi la vérité es-tu amoureuse de mon frère je ne saurais te mentir parce que tu es mon ami ok j'aime vraiment ton frère comment tu t'attends ce que je puisse convaincre un adulte et ce que tu me demandes c'est vraiment difficile de me prendre comme une idiote tu sais comment mon frère réfléchit ah bah est-ce que moi je te demandais de dire que je l'aime alors tu me demandes de faire quoi parle de moi à tout moment tout en l'expliquant qui je suis essaye et tu verras il cherchera à me voir désolé désolé pardon je n'ai pas pu retenir mon rire tu l'aimes ok j'espère que tu vas pousser de l'eau pour moi j'ai pu pousser de l'eau pour l'amour l'amour l'amoureuse qu'est-ce qui t'arrive attend non autre chose toujours pressé pressé je vais te choisir pour le repas du soir c'est sur le terrain je ne vais pas préparer la nourriture ce soir oh oh hé maman hé maman maman papa tu n'es pas sorti vous devez vous venez d'où comme ça comme d'habitude un endroit normal quel est cet endroit vous ferez mis d'entre vous prendre votre repas et manger votre nourriture dans la maison hé maman quand est-ce que c'est de venir empêcher de manger ce que vous devez vous mangez Ce n'est pas que moi à l'intérieur prendre votre repas Regarde papa ce que vous faites toi et maman n'est pas bon Comment pouvez-vous manger la viande, la chèvre et toutes les autres choses sans même ne donner même une petite partie Ne sommes-nous pas vos enfants ? Ne va pas loin tout ce que nous mangeons vous devez manger Hein ? Tout ce que nous mangeons vous devez manger Ok un jour tu viendras dormir avec nous Ou moi et ta maman à dormir moi tu viendras et tu nous diras Laissez-moi dormir avec vous Ça c'est ce que tu fais À l'intérieur prendre votre nourriture Votre nourriture est à l'intérieur Oui On connait à l'intérieur n'est-ce pas ? Oui allez prendre votre nourriture elle est à l'intérieur D'accord Ah ah vous avez dit qu'on est à l'intérieur n'est-ce pas ? Oui allez là-bas Allez là-bas c'est toujours comme ça on ne va plus respirer dans cette maison Quitte de voir la face déjà va là-bas à l'intérieur Papa ce n'est pas juste Oh disparaît disparaît va Papa Quitte ceci Regarde comment il est assis comme s'il était une bonne personne C'est comment non ? Elle est en train de venir Hein ? Hein ? Je reviens Très bien mais essaie un peu de t'éloigner Je voudrais... C'est Franck Attends là-haut J'ai entendu Je ne vais pas bouger d'ici Tu as dit que tu voulais me voir Hey comment tu vas ? Je veux bien Je suis venu te voir pour passer un peu de temps ensemble avec toi Dis moi c'est quoi ? Je vais rester un peu un peu un peu Passer un peu de temps Passer un peu de temps mais on le fait déjà Ok qu'on aille quelque part Allez où ? Je veux qu'on aille quelque part Où ? Je vais te dire Ah ah Allons-y Oh mon dieu Eh tu es lourdo Je ne savais pas que tu pèses comme ça Je pèse hein Pas de problème Ah Qui est celle-ci ? Qui es-tu ? Bonjour monsieur Et comment moi je peux t'aider ? Comment tu peux m'aider ? Dans ma propre maison C'est moi qui devais te demander ça Comment je peux t'aider ? Dans ma maison ? Ah Ta maison ? Oui Ça c'est la maison de mon petit ami Qui est ton petit ami ? Qui est ton petit ami ? Regarde comment tu es vieux Tu sors Sinon J'ai détruit tes yeux Tu me fais sortir Dans ma propre maison ? Sors Votre petit ami N'arrive Je répète ma question Qui est ton petit ami Qui t'a amené ici ? Ah Bobo C'est lui mon petit ami C'est ça Bobo Et la personne que tu avais Pour prendre comme petit ami ? Oh Tu as commis La plus grande erreur En suivant Ce vaut rien Il n'est pas une bonne personne Laisse moi te dire Pour ta bonne cause Fais déjà le choix Je pourrais prendre soin de toi Peu importe ce que sera ton problème Est-ce que tu me comprends ? Tu vas accepter de suivre un vous n'a rien comme celui là C'est idiot Hein ? Quand nous parlons comme ça mon cœur sait Si tu acceptes Je pourrais prendre soin de toi Hein ? Au lieu d'aller suivre Regarde Mubanku Tu sais quoi ? Cette bière m'a ouvert l'esprit Hein ? C'est Dieu qui t'a utilisé Pour délivrer ta famille Si ce n'était pas toi Il n'y aurait rien eu Tu vois Ta maman avait changé Ton nom de Je m'appelais par ses noms Personne a l'être Président Je t'ai dit Dans ce village Réjouis-toi Hein ? Jéricho Hein ? Ce jour Si tu es le seul à savoir Ce que je voudrais faire Ou Tu avais parlé Tu avais dit que tu vas me gagner Si on joue au Paris Dis un peu Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Viens faire ici Ce qui est le problème ici C'est que Depuis qu'on était là On ne fait que boire Boire Tu n'as pas parlé des jeux Ok moi je vais qu'on joue au Paris Parce que Tu connais Bobo non ? Notre mec Moi il y en a joué Il a gagné J'avais emmené Ma chérie Mon amour Hein ? Abime Je lui ai donné Je l'ai lui donné pour 3 heures Parce qu'il a gagné Hein ? Alors toi Nous deux nous allons jouer Si tu me gagnes Je vais te donner ma soeur Hein ? Si c'est moi qui gagne Parce que ta soeur N'équivaut pas à ma soeur S'il faudra voir le prix Alors si je gagne Tu vas emmener ta soeur Et puis ta mère Je suis le maire ensemble Parce que si c'est seulement ta soeur Ça ne va pas marcher Il faut ajouter ta mère Si je dis Si je dis que Dieu t'épine Tu vas dire que Je suis en train d'être insulté Mais doutes et viennent Toutes ces idées Hein ? Tu n'as même pas honte D'appeler si t'es enfant Ta petite amie Regarde Moi je perds de toi J'ai pitié de toi Parce que c'est qu'elle porte Cette chose à laquelle porte dans sa poitrine Ces gros fruits qu'elle porte Si seulement ça tombe sur toi Tu ne pourras plus vivre Tu dis aussi Que je dois utiliser ma soeur C'est ta soeur pour ce genre de bêtiseau Je ne suis pas intéressé D'ailleurs ta soeur électrolette Mon ami oublie ces choses là Ma soeur est le plus belle Que ta soeur S'il te plaît Oublie ça Hein ? Regarde moi ça Bravo Mon dessus Mais d'où est-ce que tu viens comme ça ? Bravo Je suis sûr que ces garçons N'est pas un sorceller Viens 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 Ne te fâche pas Hein ? Ne te fâche pas Hein ? Tu viens de faire quoi ici ? Stoppide Pourquoi tu m'as demandé ? Je viens d'acheter la bière Je viens d'acheter la bière Pourquoi tu te demandes ? Mais qu'est-ce que tu te prends ? Pourquoi tu fais ça ? C'est qui la fille ? Ça te conserve ? Ça te conserve ? Tu veux savoir pourquoi ? N'est pas que si il est pas mis Laisse-moi partir Une heure Une heure Les m'en vont piquer Ça commence à demander Elle est foutue Elle est foutue J'ai le fâche Elle sera vraiment immolée Moi aussi j'aurai ma revanche Yaaak ! Je t'ai dit ce garçon va vraiment la sacrifier Comme je t'ai dit Mon fils C'est un pauvre garçon Il n'y a aucune chose qu'il peut t'offrir Hein ? Dès que tu vas m'accepter Je vais m'occuper de toi d'une façon Que je ne pourrai regretter de toute ta vie Avant de continuer Oh ? Laisse-moi te demander Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je dois faire pour toi ? Dis-moi et je vais tout faire Tu peux m'acheter un téléphone Android Comme un iPhone Comme un Samsung Galaxy Oh je connais ça Continue, continue C'est tout Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est tout ? Oui Ajoute-en Je peux prendre soin de tout ça C'est tout ce que je veux pour l'instant Pour le moins c'est tout Ok, ok Je vais faire tout ça Et plus Je vais en ajouter Hein ? Laisse-moi te demander Tu sais Comment embrasser ? Tu me poses vraiment une question drôle Je sais que c'est bête C'est pourquoi je demande Tu sais comment embrasser ? Embrasser ? Je sais vraiment Embrasser très bien Ok J'ai déjà embrassé Beaucoup de gens dans ce village Mais toi et ton fils pas encore Ok, laisse-moi te dire une chose Dans cette relation que nous voulons bâtir Mets de côté mon fils Laisse que moi Dégage-les Oh, pour que nous aions une bonne relation Oh ? Bien Alors Comme j'ai promis Tout pour toi Montre-moi Que tu peux embrasser Au point de me convaincre Est-ce que tu as un problème ? Ok, tu es prête ? Oui, je suis prête C'est dans une place Où nous allons les faire très bien Ok Ok Oh Dieu de la géographie C'est quoi ça ? Signification de quoi ? C'est quoi ça ? Tu vois ce que nous sommes en train de faire Tu demandes ce que ça veut dire Et puis tu peux voir Et tu es un enfant pour ne pas comprendre Ce que nous faisons Je n'ai même pas besoin de tes mots Pourquoi tu avais déjà coupé mon sentiment En pleine action ? Je devais tout goûter Euh, avec mon bébé Lève-toi la main Lève-toi de cette place idiote Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Viens-y Pourquoi tu parles comme si j'étais absent ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu ne connais plus ton père ? Non Je ne peux voir toutes les choses Et continuer à te connaître Ce que je vois ici Tu nous as retrouvé Tu n'as qu'à laissé Tu vois ce que tu as fait ? Hein ? Amène ça dehors A la place de me regarder comme ça Rentre-ici, rentre-ici Je vais prendre soin de toi Laisse-la, laisse-la Cet enfant Heeeeh Cet enfant A accepté de venir me déranger Pendant que je mange Hein ? Cet enfant A accepté de venir me déranger dans ma maison Dans ma maison Oh, mais où es-tu ? Emmène-moi ma billette Ah ! Tu veux toujours qu'on se querelle Quoi hein ? Tu vois ce que je veux dire Hein ? Tu vois Monsieur, désolé Désolé pour le retard Désolé S'il te plaît, donne-moi un oeuf Pourquoi ? Non, tu n'en as pas mangé d'eux ? Hein hein C'est quoi hein ? Donc tout l'argent que nous allons finir aujourd'hui Tu vois, tu as mangé d'eux Et tu fais hein hein Je vais manger d'eux Tu vois, buis-trois J'ai buis-trois On s'arrête là Pitié pour d'autres personnes Je ne sais pas si leurs frères les épouseront Cette fille-là parle de qui ? Peut-être Je ne me souviens pas avoir prononcé le nom de quelqu'un Ai-je donné le nom de quelqu'un ? Tu n'as rien dit J'ai de moi Je suis moi N'as-tu pas honte de toi-même ? Aussi à ce que tu es, ton frère ne fait que suivre à tes pas Hein ? Héhééhé... Héhéé ! Les autres personnes n'ont pas honte d'elles-mêmes. Non ! Tu nous jalouse ? Tu est jalouse là parce qu'elle est belle ? Tu est jalouse, est-ce qu'elle t'a suivi ? T'es toucha­ri toi ? Héhé ! Toi, une fille qui marche « Pium, pi registre » d'un homme, d'un autre, qui va te suivre y toi ? Que Dieu te punisse avec les bambards que tu leur contes ! Laisse ta soeur seule ! Laisses-la seule. Jesus, laisse-moi te conseiller... Si tu ne restes pas loin de ton frère, les gens risquent de croire qu'entre vous deux, là, il y a quelque chose. Cela fera ce que je me loigne de vous. Si elle veut une femme qui l'aime et qui la suit, je ne sais pas être avec elle. Conseillère, regardez-moi qui parle des hommes qui fouillent les femmes. Maman, pardon. Est-ce que tu l'aimes? Viens lui dire, ce n'est pas moi qui suis en train de t'empêcher. Ah! Oh, gars amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si elle entre dans notre maison, c'est la mort qui va y entrer. Aide-la, aide-la! Va te marier, laisse ton frère seul. Regardez-moi celle-ci qui a plus de 10 ans que moi. Mais tu es vieille, yo. Ada. Magui. Viens, oh. Je ne vais pas manger cette nourriture pour que je commence à bagarre. Je vais me les troubler. Je peux quand même goûter un peu. Magui. Magui. Si j'ai mangé, ça deviendrait un problème. Laisse-moi chercher Magui maintenant. Magui. Magui. Qu'est-ce que j'ai voir? Magui. Oh! Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai retenu? Non? Voyez-moi, c'est troubled. Qui a pris la nourriture ici? Les esprits. Qu'est-ce que j'ai retenu ça? Il y a quelques gens qui font quoi ? Ils ont pris la nourriture, ils ont enfoui. Eh ! Eh ! Qu'est-ce que j'ai vu comme ça ? Un clé ! Donc, tu étais ici, tu dormais et tu riais. Je suis en train de te chercher. Je te cherchais pas. Tu m'as cherché où ? C'est Franck que tu es en train de tendre sous cet arbre, hein. Attends, tu vas voir, tu vas le pinir là où il est. Je t'en prie, mêle-toi de tes affaires. Ne t'occupe pas de mienne. Ok, pas de problème. Je te cherchais, regarde. Je suis venu avec... la viande. Pardon, je ne fais pas de problème, garde ta viande pour toi. N'est-ce pas toi qui est allé voler la chèvre destinée au sacrifice ? Tu as hésité de ton argent pour préparer et me faire mourir ? Si je te montre, qu'est-ce que tu allais dire ? Pardon, je t'en prie, je ne vais pas manger le tout seul, va-t'en. Quand c'est réussi là-dessus, je te disais que c'était la viande de vache ou de chèvre ou de poule. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas manger, n'est-ce pas ? Mais avant de manger, on va faire une petite affaire. Je veux que tu ailles chez Naï Naname, maintenant. Et tu vas prétendre que... tu vas lui dire que tu l'aimes. Et tu vas lui demander un peu d'argent, hein. Si tu te donnes de l'argent, on va l'utiliser pour aller jouer au pari. Aïe ! C'est maintenant que je vois que tu ne m'aimes pas. Comment tu peux me demander d'aller chez un homme ? Et au cas où cet homme est dévancé encore ? Ça veut dire quoi ? Il va te dévancé, c'est-tu une petite enfant ? Si tu vas là-bas, tu vas porter les pompex, les cache-couches. Tu vas porter toutes ces choses-là pour te sécuriser. Rien ne va se passer. Tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire, en fait. Si tu vas le faire, si tu dis oui, je te donne la viande. Sinon pas de viande. Fais ton choix. Pardon, je t'en prie, pars avec ta viande. Utilise tes pieds pour aller chez Naï Nenemé. Je ne pars pas. Ah, je pars avec la viande. Utilise tes pieds pour aller prendre de l'argent chez lui. Je m'en vais, tu as raté la viande. Si tu changes d'avis souvent. Mais Franck est où ? Comme j'étais en train de t'attendre à venir, pour commencer à venir d'ensemble. Je suis venu t'appeler. Quand je t'appelais, je suis rentré, je ne voyais plus la nourriture. Ces enfants, hein ? Je ne peux... Ils pensent à nous dépasser. Ils se transforment en autre chose. Ils arrivent, ils arrivent. Ils ont semblé. Viens me trouver. Maintenant, laisse-moi les attendre pour voir où ils vont entrer. Maman, qu'est-ce qu'il y a même ? Pourquoi tu ne pousses comme ça ? Oh, maman, attends, non ? Hein ? Venez, 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 venez. Venez, mettez-vous aussi. On a fait quoi ? Venez, mettez-vous aussi. Mais pourquoi tu ne pousses comme ça ? Maintenant, maintenant, dites-moi. Dites-moi. Qui de vous a pris ma nourriture ? Quand j'étais, venez la rappeler ici. Qui a ma nourriture ? Hey ! Papa, ce n'est pas moi ! Qui a ma nourriture ? Qui a ma nourriture ? Réponds que c'était quoi, non ? Tu peux arrêter cette bêtise et réponds à ma question. Qui a mangé ça ? Qui a mangé à nourriture ? Mais qu'est-ce qu'il t'est fait ? Vous rigolez avec moi ? Papa, c'est la chose que tu as touché. Vous serez comme un problème. Papa, ce n'est pas moi qui ai pris la viande. Demande à Jericho. Ferme ta bouche. Jericho ! Jericho ! Combien de fois je t'ai appelé ? Où est la viande ? Hein ? Est-ce que vous nous avez annoncé que vous aviez acheté la viande ? Est-ce qu'il t'avait annoncé ? Vous ne nous avez pas annoncé. Nous ne savions pas qu'il y avait de la viande dans cette maison. Alors, comment l'aurions-nous prise ? Ok, Magica, à ton calme. Il verra ce qui arrivera. Maudet. Pas de problème. Résulte-moi, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Tiens, à manger la nourriture. Je vais vous assurer. Quelconque à manger cette nourriture viendra ici. Elle confessera l'avoir fait. Ok. La personne confessera ici ? Sûrement. Papa, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Ce que je vais faire n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire ? Ou... C'est toi qui as volé la viande ? Je vous le demande parce que, tu sais, maman, je suis votre seul unique fils. Votre seul fils. Si quelque chose venait à m'arriver maintenant, vous... vous n'aurez plus d'enfants. Ça va vous prendre du temps pour en faire un. Si je meurs maintenant, vous... vous n'aurez plus de fils. Ok. Ok, maintenant, à partir de ce que tu as dit. Que nous serons sans fils et sans enfants. Mais je vais vous dire que nous ne serons pas l'un d'entre eux. En ce qui concerne la nourriture, c'est vous qui l'avez mangé. Hum. Compris. Mais la seule punition que je vais vous donner maintenant. Maggie. A partir de cet instant, quand tu donneras un manger à ce garçon, ne lui donne pas la viande. Bah. Si tu lui donnes la viande, le problème sera, sera entre toi et moi. Maman, vas-tu le faire ? Comme votre père l'a dit. Vous n'allez plus manger de viande dans cette maison. Pas de viande pour toi. Et que personne ne me demande ma viande. C'est comme ça. Ok. Après ma confession, vous voulez toujours me punir. Comme ça, je vais reconfesser. Tout ce qui s'est passé. Papa. Je voulais la viande. C'est moi qui ai pris cette viande. Je l'ai fait avec Izumoi. Hein ? Izumoi. 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 Il a mangé tout seul. Ne la cherche pas. Je vais manger ça seul. Tu ne vas pas donner. J'ai dit la vérité. Vous me connaissez. Je n'ai pas mangé. Je te connais. T'inquiète pas pour ça. Oh. Papa merci. Merci beaucoup. Jéricho. Hum. Donne moi de l'eau. Hum. Écoute. Ne dis rien à Jéricho à propos de tout ça. Ah. Je ne le dirai pas. Regarde. Ne va jamais dire à Jéricho que tu vas manger avec nous. Si tu le fais, tu ne mangeras pas avec nous. Je ne le dirai rien. Ah ah. C'est pourquoi tu es ma... Ah ah. Est-ce que c'est de ma faute ? Ma meilleure fille. Papa. Vous avez terminé. Hum. 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 Regarde. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Maman, il n'y a pas de nourriture. Je fais dans toute la cuisine, il n'y a rien. Quelle nourriture ? Celle que vous venez de manger maintenant. Il n'y a plus de nourriture pour toi dans cette maison. Qu'est-ce que je fais ? Quand tu vas décider d'être un voleur, volant de la nourriture, alors il n'y aura pas de nourriture pour toi. Le papa avait dit seulement la viande, il n'y avait pas de... La nourriture. Il a dit je ne mangerai pas la viande, mais je mangerai la nourriture. On mangeait la viande et on ne mangeait pas la nourriture. Ça, c'est qu'on vient de manger. Oui, la viande. On n'a pas mangé la nourriture. C'était la viande. Ah, aide-moi maman. Débarrasse-toi. 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 Aide-moi ma soeur. Est-ce que c'est vraiment moi que je fais ça ? Jéricho, je ne peux rien faire pour toi. Même aide-moi pas mangé. Elle n'a pas mangé. Maman, vous commencez à me traiter comme si je n'étais pas votre enfant. Quand tu veux que je deviens la mère d'un voleur, alors c'est ça ce que tu veux que je fasse pour toi. Maman, n'oublie pas que tu es ton seul fils. Ok, dis-y, laisse-toi de seuls. Quand tu ne fais pas changer. Esma, viens prendre ce qui est resté ici. Oui, papa. Maman, tu m'éprouves la nourriture. Qu'est-ce que nous avons mangé ? Quand tu manges, est-ce que nous venons manger avec toi ? Maman, j'ai trop mangé. Maman, c'est à moi que tu fais ça. C'est certainement que tu avais volé, n'est-ce pas ? Tu avais volé la viande. Dis-moi ton seul frère. Hé, Boudi, va à l'intérieur. Laisse-moi me reposer. Ça t'apprendra. Papa, n'oublie pas que je suis votre seul fils. Boudi, ne m'énerve pas. Au moins, je pense que ça va t'aider à changer. Ça t'apprendra de ne plus voler. Baba, donne-moi juste une raison qui te fait gonfer comme ça. C'est spirituel. Regarde, c'est ma façon. C'est ma façon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quelle façon ? C'est dans mon sang, c'est un héritage. Ce n'est pas moi. Donc, tu veux me dire que c'est dans ton sang et que tu l'as hérité ? C'est un héritage de nos ancêtres. Ok, c'est pas grave. Cela avait été un grand homme. Dans peu de temps. Ok. Y a quoi ? C'est rien. Rien. Écoute. D'ici... D'ici quelques temps, je vais laisser ce stupide village pour vous. Pour aller où comme ça ? À la cité. Je vais construire mon avenir. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Ma question est la suivante. Pourquoi tu veux partir ? Qu'est-ce qui te pousse à partir pour faire quoi ? Je ne sais pas encore où je vais. Mais je sais ce que je vais faire. Je sais ce que tu vas faire. Ok. Tel que tu l'as, tu es mon pote. Ouais. Si tu veux en ville, bats-toi. Souviens-toi de moi. Fais-moi sortir d'ici. Dans peu de temps. Si tu veux que j'aille penser à toi, achète-moi une bouteille de biens. Laissez que je bois. Tu sais, si tu vas à la cité d'épanoui, tu me donneras des conditions. Ça veut dire si tu vas en ville que tu deviens riche. Je vais t'acheter un véhicule. Je mettrai ce véhicule à ton service pour aller te traiter, te transporter de là où tu es jusqu'à ta maison. Je suis un grand boss et un grand garçon. Pourquoi tu veux me faire ça ? Pourquoi pars-tu ? Partir. Partir à un responsable. Et s'il y a du trouble ? Tu sais que je veux m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Mec, des fois tu parles comme un acteur. Quelque soit le problème, il va toujours survivre dans le film. Tu es bizarre. Je suis l'acteur de ma propre vie. Pourquoi sont-ils en train de me faire ça ? Même exuie-moi et avec eux. Elle ne laissait même pas soucer de son grand frère. Elle a refusé de me donner la... Elle ne m'a même pas gardé de la nourriture. Après, elle va me sauver quand je vais jouer au Paris. Cette chose m'énervait. Il me traite juste comme si j'étais un bâtard. Mes propres parents et ma propre soeur. Ça, c'est... Ça, c'est la méchanceté. Ce que je vais faire est... Tu... Tu n'arrives toujours pas au... Je relaxe, je relaxe. Tu n'arrives pas au... Le môme a toujours peur de sa maman. Ah non, ah non. Regarde, quand ces jeunes gens de Lagos reviennent ici, ils partent là-bas, ils font des travaux misérables et ils reviennent ici en train de faire de ta page inutile. Regarde, c'est Lucie. Oh, le mec. Regardez ce garçon qui arrive. Je vais lui donner une leçon. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il ne m'a rien fait, oh. Il se compote comme une femme. Je veux simplement qu'il commence à réfléchir comme un homme. Tu sauras... Comment peux-tu voir quelqu'un qui est en train de marcher comme ça et tu dis que tu veux lui faire devenir un homme ? Essaie d'y réfléchir. Est-ce que tu sauras le forcer à prendre ce que nous nous prenons ? Vous ne me croyez plus encore. Oh, mec. C'est toujours moi ou... Bien. Oh, mec. Viens. Julico. Ta maman, allez, viens ici. Je ne t'ai pas appelé. Je m'ai appelé par mon nom. Quand je m'ai appelé par mon nom, est-ce que je ne me suis pas arrêté ? Il y a un problème. Bon, je suis là. Oh, mec, donne-moi ça. Il y a des choses qui l'a déjà tuées. Tu vois ça ? Prends... Qu'est-ce que je voulais donner ? Bon garçon. Ce que tu as touché, c'est à toi. Tu l'as fait. Oh, mon Dieu. Claire. Je ne filme jamais. A complet pour votre raison, je vais prendre l'échange. Regarde, hein. Hé. La seule excuse que tu peux nous donner maintenant, c'est que ta maman est à la maison et tu as peur qu'elle te voit faire ça. Mais c'est, je suis toujours entre tes mains. Tu vas finir ça. Julico, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qui as-tu offensé ? Allez, fais vite, prends ça, tu ne fais passer le temps. Mon Dieu, je suis mal barré. Ok, vous voyez, je n'ai jamais appris ça avant. C'est bon, je vais me mettre pour prendre ça parce qu'on m'a dit que si tu prends ça, tu vas tomber, alors je ne sais pas là où je vais tomber. Si je vais dormir par terre, pourvu que tu prennes ça, fais-le. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux pour toi est que tu commences à réfléchir comme un vrai homme. Tu dois utiliser ta tête. Tu es un homme blanc. Il y a quoi ? Tu es un grand garçon. Tu dois devenir un grand garçon. Ok, je vais essayer ça. Ok, ce n'est pas un problème. Va te mettre là où tu veux. Grand garçon, grand garçon, sois un grand garçon, man, viens de devenir un grand garçon. Oh mec, donne la lumette, donne la lumette. Fais bien. Sois un grand garçon. Tu dois réfléchir comme tu veux être un grand garçon. Tu as compris ? Prends la lumette. Remets-y. Oh mec, a trouble, a trouble. Donc, avec moi, les mains dodant terre. Il y a tới des mains de Taille. Genre un parent水 ! Il y a 4émiges ! Il est toujours un fer DISMOS, Le Réusses ! T propio Fréal Benercer Aisez moi ! 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 Réveille toi ! Ah ah ! Tu dors à 7 heures et aisez moi ! maman Allez, lève-toi, on va aller au champ. Maman, je ne veux plus partir au champ. Ça veut dire pourquoi tu ne veux plus aller au champ? Je vais apprendre un métier. Tu veux apprendre la couture? Coudre. Hé! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ça, c'est l'unique bonne chose à laquelle tu as pensé dans ta vie. Ça, c'est bien. Mais... Nous partons d'abord au champ. Comme ça, dès que ton père est de retour, on pourra en parler. Maman, je ne veux pas aller au champ. Je vais apprendre mon métier aujourd'hui seulement. Pas moins que tu commences à l'apprendre maintenant. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu es très paresseuse comme ton père? Les gens disent telle mère, telle fille. Mais ton cas, c'est tel père, telle fille. C'est comme ça pour toi. Alors, la ferme, Jared. Oh! Allez, m'étonnez-vous. Ok, maman. Je viens, je viens. Je vais te suivre. Lève-toi, puis partons. Hein? Donc, tu jouais. Allez, va à la maison, récupérer tes outils, et puis on part. Cette fille que je vais voir peut passer par ici. Espérons qu'elle passe. C'est... Mati, Mati, Mati. Mati, comment tu vas? Ça va, Jericho. Hein? Tu fais quoi ici? Je voulais te voir. C'est comme si je ne t'ai pas vu pendant une année. Alors, je suis venu te voir. Maintenant que tu m'as vu, je vais te dire une chose. Pardon. Arrête de rejoindre moi sur ta petite amie. Arrête ça, pardon. J'ai dû arrêter. Je ne leur dis plus. Hein? C'est juste qu'ils sont un peu fous. Si j'avais dit ça, tu allais écouter, non? Je ne leur dis plus encore. Hein? Hein? Mais attends. Hein? Si tu n'es pas ma petite amie, qui es-tu? Parle. Je suis ton amie. Juste un amie. Hein? Tu as dit qu'on est juste des amis. Et tu es, hein, la femme. Et moi, hein, la même chose. Hein? Hein? J'ai acheté quelque chose pour toi. Quelque chose pour moi? Laisse-moi voir. Mais, 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 il y en a qui manque. Ce qui manque, je viendrai avec ça un autre jour à l'intérieur. Il y a... Hein? Tu peux regarder toi-même. Je ne veux pas ton cadeau. C'est avec tes jeux de Paris que tu as pris de l'argent pour m'acheter ces choses. Je ne vais pas le prendre. Sans effet que Dieu m'épinise si je vais. Pourquoi? L'argent avec lequel j'ai acheté ça, je le pris dans les sacs de ma maman. Ce n'est pas à partir de Paris. T'es folle. C'est dans le sac de maman que je... Hein? Tout est gâté. Tout te manque. Quand je ferai mes enquêtes et que je découvre que ça ne fait pas de tes jeux d'hasard, je viendrai le prendre. J'ai pas. Hein? Hein? Regarde, je suis venu avec ça pour t'éprouver que je t'aime. Hein? Ok. Je vais attendre ici que tu ailles faire tes investigations. Après, tu vas revenir ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est du sac de ma maman que je possède d'argent. Je n'ai pas parié. Les paris, je l'ai abandonné. Ces paris saluent ma réputation. Ok. Je... Ça, ça sera pour... Les transports des bobos. Et ça, pour Aisie-moi. Non. J'irai la chercher... Et lui donner cet argent. Ha, 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 ha. Les femmes et l'argent. Je vais continuer à lui donner jusqu'à ce qu'elle va tomber dans mes pieds. Et quant à toi, ma Zébène et ta femme, ma gaye, vous allez regretter votre insolence. Quand votre fille deviendra ma femme. Et je ne vais plus commencer à vous donner encore. Tout ce que j'aurais pu vous donner, vous et votre famille. Pensez-vous que vous êtes sage? Mais... Vous allez devenir fou. Quand votre fille... Quand votre fille partira pour ma famille. Et sera prise en mariage. Alors... Vous n'allez pas rejeter. Ce que j'ai dit que je vais faire. Chérie, tu ne vas pas m'oublier. Pour la satisfaction. Pourquoi? Pourquoi me rappeler de toi? Pourquoi? Pourquoi je devrais me rappeler de toi? Je ne pense pas que je vais me rappeler de toi. Comment? Je ne comprends pas. Parce que tu connais ma petite amie. Je ne suis pas ton homme. Et tu n'es pas ma petite amie. Tu sais ça? Si, je ne suis pas ta petite amie. Alors, pourquoi tu as fait le passé nuit ensemble avec moi? C'était normal... Cette chose. Euh... Pagnon. Je t'ai donné l'argent des pagnons. Chose normale. C'est ce que j'ai fait avec les filles. Dans ce village. Je n'ai pas une petite amie. Donc, tu me dis directement que je suis une pute. Oui, ici, tu es pute. Je me demande qui est pute ici. Je me demande qui est pute ici. Qui est pute ici par moi-même. Je les fais avec quelques filles autour. Je suis vraiment pute. J'ai nuit avec toi. Je sais ça. Je suis un grand garçon. Allez, ferme ta bouche! Tu n'as même pas d'argent et malheureux comme toi. Regarde, comme tu as essayé de me faire ça, je ne vais plus rien faire avec toi. Même si tu viens à la cité parce que ton corps te les démonte, tu viens me chercher. Moi, je ne fais aucun cas de toi. Tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Allez, Faurien! Regarde, informe-toi de mes airs aux gens. Je donne mon corps à ces villages. Ils te diront. Je me suis humilé seulement moi-même. Même toi, tu fais ton apologie quand même. Allez, quitte là! Tu n'as rien! Tu peux dire aux gens que tu as une fille. Je ne sais pas si je vais t'oublier. Même toi, tu fais ton apologie. Va là-bas! Allez, quitte! Tu n'as même pas envie de parler de toi. Allez, quitte là! Spécialement quand je voulais de l'aide. Je te donne l'argent. Pour qu'on fasse des charges. Ah! Que ferais-je avec ta poitrine? Toi, tu commences à vieillir. Le bombeau-bombe. Le bombeau comme ça? Qu'est-ce que moi, je vais faire avec ça? Eh, eh, viens me parler ici. Je sais-ci. Je suis là. Je sais-ci. Elle est gros 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 Ok, tu vas où comme ça ? Eh bien, mais pourquoi me poser une telle question si longtemps que tu sais qu'aujourd'hui je ne sors pas ? Ok, tu vas où ? Si je vais où ? Ok, si tu veux partir avec moi ou si tu veux me suivre ? Allons-y, viens voir, c'est ça la route ? Quelqu'un ? On peut partir ! Ne fais-tu pas cette fille habita tranquille ? Ce n'est pas une bonne fille ! Il n'y a-t-il plus de filles responsables et respectables dans cette communauté ? Cette fille habita hypnotisée ! Tu as dit elle a... Je ne sais pas de quoi tu parles ! Regarde, laisse-moi te dire ! Ça c'est ma vie ! Tu as ta vie et moi aussi j'ai ma vie ! J'ai tout le droit de vivre ma vie avec n'importe qui ! Je peux vivre avec n'importe qui de mon choix ! Oui, bien sûr ! Alors laisse-moi tranquille ! Oui, grand frère ! Bien sûr que non pas avec, avec, avec soi-disant, cette fille inutile que tu appelles Abigail ! Dis-lui ! Oh, tu as aussi les culots de parler, n'est-ce pas ? Oui ! J'ai accepté Abigail parce qu'elle est ma petite amie ! Alors je ne sais pas l'esprit d'animaux, je ne sais pas ce qui te prend ! L'esprit de maman ou peut-être c'est l'esprit familial qui te fait parler ! Tu ne fais que parler, 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 tu n'as pas le droit ! Tu fais de ça parce que tu n'as personne ! De bêtises ! Sur quoi c'est ce genre de bêtises ? Hein ? Bien sûr, grand frère ! Mais tu sais que je ne suis pas sans valeur ! Je ne suis pas sans valeur ! Mais tu es sans féminité ! Ah ! Oui ! Tu es sans féminité ! Et tu n'as pas de forme ! Alors Ekeem ? De bêtises ! Je dis à ta sœur tout est bêtises à cause de cette idiote ! À cause de mon bébé, ma chérie, ma amie ! Oui, je l'assume, je confirme, oui ! On verra ! On verra ! Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ pour mourir pour toi et pour moi ! Alors réponds-toi ! C'est quoi ça ? Mathi, comment tu vas ? Tu viens de comme ça ? Eh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi tout ça ? Pourquoi tu viens chez moi ? Car Dieu a tant aimé le monde ! Il a donné tout cet argent ! Ah, Bobo ! Je n'étais pas en train de... Tu faisais quoi là-bas ? J'essaie seulement de... De prêcher la parole ! Ok, donc tu prêchais Bobo ! Alors prédicataire, où est ta Bible ? Non, je ne suis pas venu avec ta Bible ! Ok, où est ta Bible ? Non, je l'ai oublié à la maison ! À la maison ! Hey, Jericho ! Je peux voir comment tu joues à ces jeux à mes propres yeux ! Alors, mes joueurs de Paris, retourne à tes jeux, alors joue bien ! Je... je... je ne suis pas en train de... Et n'essaie même pas de m'arrêter ! On ne t'approche même pas de moi ! Mathi, s'il te plaît, attends, je vais tout t'expliquer ! Mathi... Je regarde quand on joue à Paris ! Arrête de m'embêter, je ne fais pas ! Laisse-moi ! Va continuer à jouer ! Mathi, je t'en prie, s'il te plaît, attends, attends... Je t'en prie, s'il te plaît ! Eh, Bobo, Bobo, réveille mon argent ! Bobo, je ne fais pas de problème ! Réveille mon argent ! Je ne fais pas de problème, Bobo ! Maman, je peux aussi bien préparer, oh ! Je te dis la vérité ! Tu aimes ça, n'est-ce pas ? Hum... 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 Viens manger avec Nénon ! Où elle est tient ? Non, je n'ai pas faim maintenant ! J'attends papa comme ça ! Nous allons manger ensemble ! Je t'ai fait confiance, tu vas attendre papa ! Tu es sûr que tu vas attendre papa ? Hein... pourquoi pas ! Même s'il m'avait prouvé la nourriture, ils ne sont pas ennemis, c'est mon papa ! C'est ça, oh ! Ciao et mon frère ! Merci, hein ! C'est moi aujourd'hui ! Tu veux apprendre comment préparer ! Et j'ai encore maintenant ! Je dois rentrer, préparer pour nous ! Et quand je vais rentrer, je vais trouver la nourriture à la maison ! Préparé par mon fils Jéricho ! J'étais béni, oh ! J'étais béni, oh ! Hum... c'est vous qui avez toujours dit ! Rien de bon ne peut sortir de Nazareth, non ? Oh ! Si je n'avais pas préparé, est-ce que vous alliez manger ? Hum... Comment se passe ces histoires-là de couture ? Je souhaite qu'elle commence aussi longtemps que possible ! Hum... Hum... C'est vraiment bien, oh ! Pas de problème ! Oui ! Et maintenant, regarde, regarde, ta sœur va apprendre la couture ! Et toi, maintenant, tu peux te reposer, ou même préparer pour moi ! Hum... Jéricho ! Je vais continuer à le faire ! Oh ! Je vous le jure ! Dieu va te bénir, oh ! Hum... Amen ! Oui, Dieu va vraiment me bénir ! Ah ah ! Mbodi ! Hum... Papa ! Ah ah ! Papa, tu es venu ? Où sont ta mère et ta sœur ? Elles sont allées dormir, elles viennent de finir de manger ! Dormir à 7h ne fait pas tard ! Hum... Ah ah ! Elles viennent de finir de manger, qu'est-ce que je t'apporte ta nourriture ? Hum... Hum... parce que moi je... Va prendre ça ! Pourquoi se sont-elles couchées si tôt ? Va prendre ça ! Ah ! Comment est-ce que tout le monde peut aller dormir à 7h de la journée, même pas 21h ? Et... 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 ils ont laissé Mbodi ! Mbodi était en train de débarrasser la table ! Yeah ! Ceci est vraiment étonnant ! Il me demande comment elles ont pu manger et te laisser débarrasser la table ! Hein ? Mbodi ? Hum... Oh oh ! Ouvrez ça, non ? Ouvrez et mange ! Mbodi ouvrez ça, non ? Papa, je t'ai servi, je viens entrer... Est-ce que je... Ça semble vraiment étonnant ! Les dieux sont venus se loger de la terre de 7h de Kéna ! Dieu son seul fils nous garde ! Mbodi ? Comment tu peux me servir les repas sans viande ? Hein Mbodi ? C'est la viande que tu veux manger ou la nourriture ? Tu peux la fermer ! Comment je vais manger ? Papa, la viande n'est pas bonne pour ton âge ! Qui a dit ça ? Qui a dit que la viande n'était pas bonne pour mon âge ? Comment penses-tu m'apprendre quelque chose que je connais plus que toi ? Personne ! C'est quoi ton problème ? Quand j'ai commencé à manger, est-ce que toi tu avais pensé que tu vas manger ? Comment la viande, donne-moi manger ? Tu es fou ! Si je termine, dis-moi que j'ai du bar sur la table et je commence à voir ça ! Laisse-moi l'intérieur ! Mbodi ! Les bras sont à la table ! Tu n'as même pas bien mangé ! Est-ce que tu as mangé là où tu étais allé ? Seul Dieu sait ! Tout ce que tu vas planifier nous faire dans cette maison ! Je t'avais dit que j'aurais ma revanche ! Dieu va te punir ! Taisis-moi ! Bon sommeil ! Maman ! Bonjour ! Papa ! Bonsoir ! Ha 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 ! C'est déjà l'après-midi ! Ah! Ah! Eh! Ah! 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 C'est quoi comme ça? Ah! Regarde le soleil! Ah! Ah! Ça brûle très fort comme ça! Ah! 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 C'est déjà l'après-midi! Oui, non? Mais quelle sorte de nourriture tu m'as donné la nuit passée? Qui m'a fait dormir comme un morceau de bois! Non! On a dormi toute la nuit! Hein? Ce n'est pas moi qui ai préparé ça! C'est Jericho! C'est Jericho qui a préparé ça quand nous venions avec Ezimo! de chez la maîtresse! Il nous a servi! Et puis, nous avons mangé! Eh! 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 Oui! Va prendre cette nourriture! Eh! Eh! Laisse-moi voir ça! Eh! Maman! Maman, pourquoi tu m'as pas réveillé? Tu as oublié que je devais commencer mon métier aujourd'hui! Oui! Tu n'es pas la seule! Nous venons tous de nous réveiller! C'est que j'ai hâte de sommeil comme ça, non? C'est que j'ai hâte de sommeil comme ça, non? J'ai hâte de sommeil comme ça, non? Jésus-Christ! Aisez-moi! Papa! Mais ça, c'est les omni-fères! Hein? Il aime les omni-fères! Eh! Jericho! Eh! Eh! Je veux tuer dans cette maison! Eh! On peut dire que Jericho va nous tuer, oh! À ton retour, tu vas me trouver ici! Oui, c'est ça! Oh! C'est quand ça veut nous assassiner? Hey! Oh! Oh! Hey! Je sais pourquoi Jericho a fait ça! Il a fait ça parce qu'on ne lui a pas donné la viande que papa avait amené! Hey! 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 Oh! Je dois lui donner toutes les choses que je mange, puis rentre sur lui frapper! Oh! Jericho est méchant! Oh! Prenez votre nourriture! Oh! Il me fait perdre mon travail! Hey! Jericho! Jericho va nous tuer vraiment dans cette maison! Oh, déjà! Oh! J'essayais! Oh! Oh! Mon bébé ! Mon amour ! Desseux de te faire attendre ! Regarde, Abby, 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 regarde ! Tu sais, mon corps se trouve totalement entretenant ! Je n'ai fait aucune autre chose que de penser à toi, 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 à chaque instant ! C'est vrai ! Sérieusement ! Bébé, dans ces cas, je veux que tu arrêtes tout ce que tu as avec Bobo. Bobo ! Oui ! Bébé, tu sais que ce n'est pas possible, non ? Dans ce village, tout le monde sait que... C'est, 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 moi, Bobo, Jérico qui marchons ensemble, les mères amis. Alors, pourquoi arrêterai-je soudainement de m'associer avec mon ami Bobo ? Bébé, je sais ! Tu vois, il m'a offert de l'argent la nuit dernière pour qu'on couche ensemble ! Qui ? Bobo ? Oui ! De qui parles-tu ? Le Bobo de mon ami ? Bobo, ton ami ! Tu as dit qu'il t'a donné l'argent pour coucher avec toi ! Et... Bébé, écoute ! Je n'ai pas couché avec lui, je n'ai pas couché ! Hum hum, hum hum, bien fait ! Tu, tu, tu n'as pas couché avec lui ! Je n'ai pas couché avec lui ! Tu vois, c'est ce que tu viens de dire, hein ! Je n'arrive pas toujours à y croire ! Tu viens de dire que, Bobo, tu as fait une annonce ! En effet, tu as oublié de dire que c'est, 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 c'est cette personne qui, 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 qui fait de, de bêtises ! Dans de, dans notre village, à la maison, c'est Bobo ! Hum, ça c'est mon bébé ! Bébé, tu vois cette saison, hein ! Je vais travailler très dur, hein ! Je vais me rassurer du travail vraiment dur, pour t'acheter un nouveau téléphone ! Spécialement ce nouveau téléphone, que j'ai vu à la télé, qui jouait de la musique, hein ! Qui prenait des photos, hein ! Toi-même, tu vas voir quand je vais te l'acheter, quand j'aurai l'argent ! Je te rassure, tu vois les téléphones que je vais t'acheter, hein ! Si tu fais un accident maintenant, ce téléphone va te transporter jusqu'au Canada, pour te faire soigner ! C'est la sorte de téléphone que je vais t'acheter ! Mais bébé, eh, eh, es-tu sûr que tu m'aimes ? Oh, bébé, je t'aime de tout mon cœur ! Bébé, je sais que tu m'aimes ! Comme tu es sûr que tu m'aimes ! Je veux que tu tues ta mère pour moi ! Comme ça, quand on va se marier, qu'elle ne commence pas à venir nous créer de problèmes à tout moment ! Comme ça, je vais t'aimer, je vais t'aimer, t'aimer ! Alors, tu peux le tuer pour moi ! Bébé, tu peux aussi me montrer ton amour en commençant par te suicider pour moi ! Je vais vous punir, vous tous ! Papa ! Maman ! Ais-y-moi ! Ils sont morts, ils sont sortis ! Ils veulent toucher à Jericho ! Mais, je sais qu'ils ne sont pas sortis ! Tu vas me punir si ils essaient encore de me toucher ! Ça, c'était le numéro 1 et le numéro 2, vous allez le voir ! Je mettrai ce somnifère ! Tu vois ce somnifère ? Je les mettrai bien bien ! Pour que papa et maman et Aisement, mangent ça ! Pour dormir et se réveiller ! Pour que je vende cette terre ! Qui Dieu le punisse, il va m'essayer ! Je vais encore mettre ça ! Hé ! Oh mon dieu ! Est-ce que c'est mauvais ? Hé Bacine ! C'est ce que tu as planifié ! Mujeriko ! Mujeriko ! Ah 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 ! Papa, mais pourquoi tu me formes sur la tête comme ça ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu veux la fermer ? Veux-tu la fermer ? C'est du point pour moi que j'ai mère ! Pour que tu vende mes terres et aller à la cité ! C'est sans effet ! Ton plan retournera contre toi-même ! Tu vois cette maison ? Cette maison n'est pas aussi spacieuse pour moi et toi ! Papa, il ne faut pas tenir de tels propos ! Tu as mis le somnifère ! Dans la soupe ! Que jamais je n'ai pu me réveiller ! Toi ! Toi ! Papa, est-ce que c'est moi qui t'ai poussé à manger cette nourriture ? Toi-même, tu l'as mangé non ! Ne me parle pas comme ça ! J'ai un gros ! On vous dit ! On vous dit ! Papa, papa, je vais me soulager ! J'ai très mal vendre ! A plus tard ! Bobo ! Hayo ! Abigail de... Bobo ! 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 Viens ici avant que quelqu'un ne meure ! Pourquoi tu as boit comme un chien ou un tigre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Noi ! Pardon ! Juste... Fais sortir Bobo ! Sinon... Aaaah ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux quoi ? Pour mettre des bruits ici ? Bobo ! Quelqu'un fera quoi ? Quelqu'un fera quoi ? Tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Quoi ? Ok, bien ! Bien ! Un aïe ! Pardon ! Juste averti ton vaut rien de fils ! Ton vaut rien de... De stupide de bobo ! Je t'inverti pour la dernière fois ! La prochaine fois que tu... Va donner l'argent à ma petite amie pour coucher avec elle ! Ou... Abigail ma chérie ! Hein ? Tu verras ce que je vais te faire ! Reste loin d'elle ! Donc tout c'est écrit c'est pour Abigail ! Oui ! C'est Abigail ! Elle est une propriété privée ! Une propriété de tout le monde ! Voilà ! Demande-lui ! Papa ! Qu'est-ce que j'aurais à faire avec Abigail ? Qui est Abigail ? Juste parce qu'elle a appris que j'ai part à la CD ! Elle me suivait ici à propos de ça ! C'est-à-dire que tu veux me parler ici ! Qu'est-ce que j'aurais à faire avec Abigail ? Qui est-elle ? Abigail ! Abigail ! Abigail ! Abigail ! Avec sa poitrine bombée ! Je vais suivre sa poitrine ! Hé ! Avec cette idiote ! Avec sa poitrine ! Avec son poids ! Qui va derrière ! Hé ! Voyez-moi ! Ce qu'on appelle enfant ! En face de moi ! Ah ! Avec sa grosse poitrine ! Qu'est-ce que je vais faire ? Hein ? Bobo ! Bobo ! Bobo ! Donc ! Tu es maintenant en train de disputer Ma petite amie Abigail Avec ton père n'est-ce pas ? Hein ? Dispute-toi en propos de ma petite amie ! Allez quitte-la ! Attends ! Laisse-moi t'avertir ! Laisse-moi juste t'avertir devant ton père ! La prochaine fois que je te verrai à côté d'Abigail ! Je ne veux pas seulement te tuer ! Je vais te tuer ! Et après t'avoir tué ! Je vais t'enterrer ! Et si tu ressuscites de ta tombe ! Je vais encore te ré-tuer ! Non c'est plus jamais ! Je t'ai averti ! Ça veut dire qu'est-ce que tu m'as dit là ! Ah ! Tu n'as pas de me tuer ! Qu'est-ce que tu veux me faire ? Allez sors d'ici ! Sors de ma maison ! Ta parcelle ! Stop-toi là ! Ne parle pas de ta parcelle ! Ici c'est ma parcelle ! Tu n'es pas de propriété ! Ok ! Sors de notre parcelle ! Sors d'ici ! Que je sors de votre parcelle ! Je me demande de sortir de chez vous ! Hein ? Après avoir essayé de coucher avec ma chérie ! Je me demande de sortir de votre parcelle ! Bobo tu crois que je serai le plus fort ? Ne t'en fais pas ! Je vais partir ! Mais ! Ton père est déjà au courant que si tu mourrais ! Hein ? Ton enterrement ! Tes funérailles seront après une brève atteinte à Abigail ! Et non après une brève maladie parce que je vais te tuer ! Tu ne survivras pas ! Ce ne sera pas une autre chose qui va te tuer ! Mais moi ! Moi ! Moi ! Ikem ! Tu t'adresses à moi ! Tu t'adresses à moi ! Tu t'adresses à moi ! C'est ce qu'on verra nous deux ! Tu veux douter de moi ? Ça veut dire que tu veux me défier ? Sinon quoi ? Bobo tu veux me défier ? Oui ! Si tu veux voir de quelle voie je me sauve essaye ! Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Toi tu peux me faire quelque chose ? Tu veux me faire quelque chose ? Laissez Abigail ! Parmi vous tous deux ! Il n'y a pas ça personne ! Tu veux m'essayer ? Faisons un pari ! Vas-y parions ! Abigail ne doit pas vous séparer ! Vous êtes amis ! Tu ne peux rien faire ! Toi tu veux débattre avec moi ! Toi tu veux débattre avec moi ! Papa ? Hein ? Dis-moi ! C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi cette propriété de laquelle tu parlais ? Comment voudrais-tu hypothéquer ma maison ? Ma propriété ? Quand je suis en vie ? Tu es fou ! Toi tu vas mourir ! Hein ? Merde je vais t'aider ! Je vais prier pour toi que tu mères avant moi ! Moi ? Oui ! Papa ? Je sais comment je vais te tuer ! Je veux utiliser Abigail pour te tuer ! Lève la main ! Lève la main ! Lève la main ! Chut ! Pourquoi cet homme connait mes secrets ? Je... Je vais le tuer !